... Mégaphone en main, le Premier ministre arménien mobilise ses troupes dans les rues de Erevan. Nikol Pachignan a réuni ses partisans dans le centre de la capitale arménienne pour réaffirmer son autorité alors que l'état-major de l'armée et l'opposition réclament sa démission. « Certaines personnes veulent entraîner l'armée dans des processus anti-constitutionnels, dit-il. C'est une tentative de coup d'état, mais le peuple ne permettra pas un coup d'état militaire en Arménie. » L'opposition de son côté a tenu un rassemblement parallèle sur la place de la liberté où les manifestants entendent rester jusqu'à obtenir le départ du chef du gouvernement. Cette situation tendue ne laisse pas indifférente la Turquie voisine et ennemie jurée de l'Arménie qui a tenu toutefois à condamner fermement la tentative de Putsch. « Nous sommes absolument contre les coups d'état ou les tentatives de coup d'état ou qu'ils se produisent dans le monde, insiste le chef de la diplomatie turque. Dans les démocraties, les citoyens, les peuples peuvent critiquer bien sûr le gouvernement et même exiger sa démission. Ce sont des choses naturelles, mais il est inacceptable que des soldats demandent la démission d'un gouvernement élu. » Le Premier ministre arménien est sous le feu des critiques dans son pays depuis la défaite militaire face à l'Azerbaïdjan, son rival historique, dans la région disputée du Nagorno-Karabakh. Cette défaite, qui s'est soldée notamment par la perte de la ville symbolique de Choucha, a été vécue comme une humiliation nationale en Arménie.